... Lundi 15 septembre 2014, ici Éric Latour à l'Hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, on vous a présenté une première série d'extraits de cette séance qui, exceptionnellement, est présidée par le conseiller Justin Bessette, qui fait office de maire suppléant, en l'absence du maire Fecteau, qui est toujours en vacances. La semaine dernière, on a parlé, entre autres, de l'inauguration du square du Royal 22e, également de la circulation sur la rue Douglas. Cette fois, on va concentrer nos extraits sur une autre problématique, et ça, c'est survenu en cours d'été, à la suite d'une attaque du citoyen Guy Grenier, à l'égard de la conseillère municipale Claire Charbonneau. Ça a déboulé sur un débat sur le fonds de roulement. Il y a eu une mise en demeure d'envoyer à l'égard de M. Grenier, intervention du syndic des comptables. Bref, un dossier un peu complexe, et ça a alimenté, évidemment, les débats à l'intérieur de cette séance du conseiller. Bonsoir à tous. Maxime Tremblay, de la rue Godette. OK. Je suis allé, cette semaine, faire un tour dans le futur, je pourrais dire, emplacement où il va y avoir un parc d'amusement au coin de la rue des Grands-Ducs et du rond-point sur la rue des Colibris. Et j'ai recensé les carriovales qui sont dans ce secteur-là. Il y a une centaine de carriovales. Donc, je veux faire juste un petit rappel en mentionnant que c'est une espèce qui est sous une liste, donc une liste d'espèces à statut. Donc, je voudrais rappeler aussi qu'il y avait plus de 1 000 carriovales dans le bois Douglas qui ont été abattus. Donc, j'ai fait un sommaire, c'est-à-dire j'ai localisé avec un GPS l'emplacement de ces arbres-là. Puis, je voudrais déposer le document. Est-ce que je peux? Oui, il n'y a pas de problème, M. Tremblay, je vais juste le déposer ici. Félicitations pour le temps que vous avez passé. Ça peut aider à sauver des arbres en faisant le parc. Je pense que ça va être très apprécié. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Tremblay? Pour ce soir, non, mais j'aimerais dire que, étonné que c'est un parc d'amusement, tout ça, au point de vue éthique, je pense qu'il faut faire vraiment un effort pour conserver ces arbres-là. C'est le message que j'ai à livrer. Je pense que tout le monde va être d'accord si on peut arriver avec la localisation à sauver quelques arbres. On va travailler un peu avec ça si on est capable de travailler autour de ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça. Merci beaucoup pour votre travail. Bonsoir. Hugues Thérien, Rue Godin, Lacadie. Moi, je suis sur la fameuse résolution que vous avez votée à la dernière réunion pour faire demander à la MRC de changer l'aménagement pour permettre la construction dans la zone périurbaine. Alors, je suis allée un peu plus aux informations. Au départ, je pensais que ça concernait seulement notre petit coin, le ruisseau dénoyé, puis les lots appartenant à Carrière-Bernier et la famille Rémiard. Et j'ai entendu que non, non, ça va aussi du côté nord de la 104. Je suis allée faire un tour. J'ai vérifié auprès de Mme Marcoux qui me dit, non, non, je lui ai dit, il y a un boisé, là. Elle dit, oui, oui, c'est un boisé d'intérêt. J'ai sorti mes documents que j'ai déjà reçus ici. Et je me suis rendu compte qu'il y a, de ce côté-là, deux boisés d'intérêt. Alors, je voulais vous porter ça à votre attention parce que là, avec ce fameux changement-là, ce n'est pas un, deux, trois boisés d'intérêt. En tout cas, je veux souligner parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez faire pour assurer la conservation de ces boisés-là. Première question. Cet après-midi, on est allé se promener justement pour faire le tour d'un de ces boisés. là, qui arrive, attendez, je vais vous donner ici, là, c'est sur, c'est le A 2596. Mais si vous regardez sur les documents que vous nous avez remis, c'est à l'automne, ça, quand vous avez voté pour les nommer comme boisés d'intérêt. Oui. Je regarde la date, là. Octobre, septembre, octobre 2013. Oui. Alors, à ce moment-là, il y a comme une partie du A 2596 qui est comme encadré en gras, indiquant que c'est boisé d'intérêt. Mais il y a à peu près la moitié du boisé qui excède de cet encadré-là. C'est encore un boisé. J'aimerais ça que vous vous arrêtiez pour nous expliquer un peu, là. Je ne sais pas si ça pourra se faire ce soir ou un autre tantôt. Ce soir, ça va être difficile. Je n'ai pas les documents avec vous. Moi, Mme Marcoux, on n'a pas tout. A 2596, là, pour le moment, là, vite comme ça, je n'ai pas mon dossier, mais je vais le valider. Mais je sais que ce qui a été mis dans le règlement 509 de la MRC, celui du côté de l'Acadie est dans les boisés d'intérêt, puis en plus, on l'a mis dans la conservation à la MRC. Et du côté de Saint-Luc, c'est un boisé qui est dos à la rue des Trembles. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est le plus grand, là. L'aménagiste de la MRC m'a dit qu'il était dans les boisés d'intérêt à la Ville. C'est la confirmation qu'elle avait eue de la Ville. Oui. Et même M. Castonguay, cet après-midi, nous a dit qu'en plus… Ah non, je n'irai pas là. C'était dans son intention, ça fait qu'on n'ira pas jusque-là. Mais c'était dans les boisés d'intérêt. Merci. Et quand on s'est promené cet après-midi, c'est qu'on a vu que tout le tour de ça, il y a des pancartes à vendre. Alors, j'aimerais ça comprendre. Tout le tour du boisé, là, c'est des pancartes à vendre. Terrain à vendre, grand terrain à vendre. Je sais que la rue des Trembles, si on parle de la rue des Trembles, est développée d'un côté. L'autre côté, il y a des terrains à vendre. C'est des terrains qui doivent avoir, de mémoire, 50 000 pieds carrés et n'ont pas le droit de déboiser plus que la superficie de la maison et l'entrée chartière. Mais j'y vais de mémoire, mais c'est, oui, effectivement, juste en face de la rue des Trembles, mais pas plus profond, là, dans le boisé. Ça, ça a passé ici en 2012-2013. En tout cas, moi, je veux juste voir encore une fois que c'est déboisé. Vous pouvez juste laisser vos documents. On va pouvoir les observer et en discuter, juste les amener qu'on puisse les regarder. Vous pouvez juste les déposer à M. Baudin. On va pouvoir en parler au comité. Il y en a une maison, d'ailleurs, sur le coin qui a été construite, là, sur la rue des Trembles, là, en face de l'autre. Mais c'est ça que ça va permettre, le changement d'aménagement. Ça va permettre de construire ces secteurs-là. Non, non, là, c'est déjà construit. C'est déjà autorisé en face de la rue des Trembles. C'est ça. Dans le fond, même s'il y a une coloration comme quoi c'est un boisé d'intérêt, ça ne l'est pas. Peut-être qu'ils n'ont pas inclus le début de la rue des Trembles. Je ne sais pas. Je n'ai pas les documents de les mains, là. En tout cas, je vais vous le porter à votre attention. Je trouverais ça important. On sait qu'il y a très peu de boisés, très peu d'arbres, en ce moment, sur le grand territoire de Saint-Jean. Je pense que beaucoup de la population souhaite conserver au maximum tous les arbres. et quand je vois que sur un boisé comme ça, c'est placardé plein de terrains à vendre, bien… On va le regarder, juste déposer vos documents, puis on va pouvoir le regarder. On va pouvoir vous revenir avec une réponse. Juste les donner à M. Beaudin ici. Bien, M. Beaudin ici. Oui, allez-y. Est-ce que c'était tout, Mme Thélin? Si vous voulez le garder, c'est bien. Vous pouvez y aller. Bonsoir. Mon nom est Luc Veilleux. Je suis un résident de la rue Rodolphe-Fournier à Iberville. Depuis à peu près un an, on assiste au rehaussement d'un terrain situé sur la rue Belle-Rive. C'est le même terrain qui fait l'objet d'une demande de dérogation pour le… qui va être étudié ce soir. Depuis un an, on assiste au rehaussement du terrain… Oui, on parle du terrain de M. Ouimet, là. C'est ça. Puis, je me demandais jusqu'à quel point ça respectait les règlements municipaux ou si on continuait encore… Tout est conforme présentement. Je l'avais fait vérifier. J'avais eu des gens qui m'avaient appelé face à ça. Tout est conforme. Ils respectent les normes. Est-ce que M. Beaudin… Les inspecteurs sont là régulièrement. On a tous été surveillés de A à Z. Puis, présentement, tout, tout, tout est conforme. OK. Dans les derniers jours, on assistait encore à du rehaussement des terrains. Est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre? Est-ce que les terrains vont pouvoir augmenter encore plus haut? On dit les terrains, mais je crois que c'est juste pour une maison. C'est seulement une maison qui va être construite là. Ce n'est pas un lot de terrain. Écoute, jusqu'à date, comme je vous le dis, c'est sûr qu'il va y avoir des vérifications. Il y a eu des vérifications constantes. On a eu des vérifications dû au fait qu'il y avait beaucoup de camions qui passaient, tu sais, quand ils ont amené la terre. Il y a eu… M. Ouimet a nettoyé la rue. Il a même nettoyé des maisons pour se donner. Je vais mettre le dossier qui soit vérifié. Mais, tu sais, qu'on va mettre une note qu'on va envoyer un inspecteur s'assurer que tout est correct. Mais, présentement, pour vous rassurer, je l'avais fait peut-être environ deux ou trois semaines. Puis, on était revenu en me disant que tout était conforme, la hauteur, puis tout était beau, présentement, aux règlements municipaux. Mais, sauf que depuis deux ou trois semaines, il y a encore… Mais, comme je vous le dis, on va renvoyer un inspecteur pour vérifier que la hauteur, que ça respecte, surtout là-dessus, on est vraiment très… Surtout aux abords de la rivière, on est vraiment très stricts et on doit respecter les règlements municipaux. Parfait. Merci. 13.1.6, DDM 2014-33-12, M. Luc Ouimet, immeuble situé au 1125, Rue Belle-Rive. Luc Ouimet demande une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 1125, Rue Belle-Rive, afin d'autoriser l'installation en cours avant d'une clôture et d'un muret, dont la hauteur excédera de 1,2 m, la hauteur maximum prescrite à 1 m. On recommande d'accepter la demande, mais aux conditions suivantes. Premièrement, que la clôture et le muret soient implantés à 7,5 m de la ligne avant de terrain. Et deuxièmement, qu'un aménagement paysager soit installé entre la ligne avant de terrain et la clôture et le muret. Question commentaire. M. Bessette, j'ai bien entendu la demande de dérogation mineure, c'est d'augmenter plus que le double la limite permise? Oui, en devançant par contre la clôture. Mais la limite est d'un mètre, puis là, la dérogation, c'est 1,2 m de plus que la limite d'un mètre. Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que tous les citoyens de la Ville peuvent aussi déroger cette envergure-là? Je pense que c'est sûr, Van Mar. À ma connaissance, c'est un dossier qu'on a traité avec le Calcutan. C'est la raison, c'est que la profondeur du terrain permet aussi cette distance-là. Ça fait que ce n'est pas un terrain conforme à les habitudes d'implantation d'un nouveau projet de développement. Pour vous rappeler, M. Laplante, on a autorisé, on a même exigé la même chose pour le Tim Horton, que la haie soit deux fois plus haute pour la nuisance. Si on parle d'un muret, non pas d'un arbuste ou d'un arbre ou d'un net-sède, mais ma préoccupation, je sais que ce terrain-là est immense, mais justement, qu'est-ce qui justifie le besoin d'avoir… Est-ce qu'on veut faire un bunker ou c'est quoi le… Avec les sous qui sont investis là, je ne pense pas qu'on va faire un bunker, mais comme je vous le dis, présentement, on a jugé que le côté beauté était là et répondait aux critères. En devant ça un peu, on laissait une bande gazonnée qui donnait quand même un certain style. De 7 mètres. De 7 mètres, fait qu'on demandait beaucoup plus, mais c'est un peu ce que… on demandait beaucoup plus en façade, fait que ça donnait quand même un style. Je n'ai pas eu… s'il y a des gens qui ont des questions, qui trouvent que ce n'est pas beau, ils en parleront ici ce soir, mais présentement, on n'a pas eu de demande ou… Puis je ne peux pas dire dans mon secteur que je peux dire que ça va peut-être laid ce qu'il va faire là. M. Bessette, malheureusement, nous, en tant que citoyens, on n'a pas accès aux images, ça devrait peut-être changer à l'avenir. Ça s'en vient, on travaille là-dessus. M. Bessette, la recommandation que je vous fais, c'est de refuser cette demande de dérégation aux mineurs. Et si on… le souhait, c'est la beauté. Ce que je recommanderais aux propriétaires, c'est plutôt justement d'installer de la végétation. Je trouve que la végétation, ça fait plus beau qu'un muret. Merci. M. Bessette, la végétation, je crois qu'elle va être recommandée. M. Bessette, la végétation était aussi… M. Bessette, la végétation était aussi… M. Bessette, la végétation doit être fait aussi. M. Bessette, la végétation doit être fait en conseil. Est-ce que le conseil est d'accord? Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose, M. le maire suppléant. Je vais appuyer. M. Savard appuie. Donc, avec les conditions recommandées. M. Bessette, la végétation de la végétation Bonsoir. Maxime Tremblay. OK. Un des derniers points que vous avez abordés, ça me soulève une question concernant le prolongement de la rue Pierre-Caise. Est-ce qu'il y a des entreprises qui veulent s'établer? Mme Poisson. Notre développement industriel est vraiment saturant en ce moment, compte tenu qu'à Iberville, les sols n'étaient pas bons. Fait qu'on a dû agrandir pour justement accueillir de nouvelles entreprises. Donc, c'est justifié par l'implantation des demandes de nouvelles entreprises? Oui. Parce qu'il y a des terrains… Si on veut aussi aller, je pense, les côtoyer, il faut avoir un endroit pour les mettre. Mais ça, où est-ce qu'elle va déboucher, cette rue-là? Est-ce qu'elle continue? Elle est déjà faite. Ah, elle a déjà été faite. Elle est déjà faite. C'est juste pour amener les infrastructures. Ah, la rue est faite, mais les infrastructures ne sont pas faite. C'est la rue qui contourne logistique et Excel. Qui prolonge. On prolonge Pierre-Caise. C'est ça, puis elle s'en va en arrière. Pierre-Caise qui… Puis elle va rejoindre le centre de tri. Mais ça fait quelques années, deux ans, au moins deux, trois ans qu'elle est faite, cette rue-là? Oui. Non, c'est pas… C'est le prolongement. On fait le prolongement de la rue Pierre-Caise de quelques terrains pour être capable d'avoir des terrains un petit peu plus petits, pour être capable d'offrir ça à des entreprises. Mais on est toujours en territoire… on est toujours dans le parc industriel de Saint-Luc à l'époque et on est en zone blanche. C'est tout simplement parce que ça n'avait pas été prolongé, mais c'est pas très long, là, la rue Pierre-Caise. Autrement dit, où ce qui est choc-mode, là, on passe en avant de choc-mode, puis on va prolonger un peu plus. Oui, mais ça fait-tu un rond ou… Non, 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 ça fait une ligne droite. Bien, c'est un cul-de-sac, finalement. C'est ça? Oui, bien, il va peut-être avoir un rond au bout, là, mais ça ne fait pas une autre boucle, autrement dit. Bon. OK. Mon autre question, est-ce que vous avez… Vous avez arrêté une date pour la consultation publique ou plusieurs dates concernant les boisés? Non, il n'y a pas encore de dates qui ont été fixées. Donc, ça va être à suivre. Exactement. Merci. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Écoutez, j'aimerais commencer par vous dire que la fin de semaine du 5-6-7 septembre dernier, on a reçu à Iberville, bien, en fait, sur plusieurs terrains à Saint-Jean, là, mais on a reçu le Festival provincial B de softball Québec. Et c'était 700 jeunes filles qui sont venues jouer à la balle molle à Saint-Jean, qui provenaient de partout au Québec. Et je voulais que vous transmettiez nos remerciements aux gens du service des loisirs. Ce n'était pas évident parce que 62 équipes, un tournoi complet à faire en trois jours. Et si vous vous souvenez, le samedi, on a eu un temps misérable. Il a mouillé, 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 mouillé. Alors, les gens qui étaient présents à Iberville n'ont pas dormi beaucoup cette fin de semaine-là, mais ils ont pris très bien soin de nous. Alors, on les remercie. On va le prendre en note pour acheminer sur l'oisir. S'il vous plaît. J'aimerais aussi remercier M. Langlois pour sa réponse qu'il a fournie à ma question sur le fonds de roulement lors de la dernière séance. De m'avoir, de s'être informé auprès du directeur des finances et de m'avoir transmis sa réponse. C'est une réponse que je trouve très acceptable, qui fait du sens pour moi d'un point de vue financier. Et sur un sujet lié, écoutez, je trouve ça pas intéressant ce qui se passe, mais écoutez, procédons. Juste vous dire que suite à cette longue série de questions-là que j'ai posées pendant six séances consécutives, j'ai reçu chez moi la visite d'un huissier de justice qui m'apportait une mise en demeure provenant de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette mise en demeure-là me demandait de m'excuser lors de la séance du 2 septembre. Alors, m'excuser pour les interventions que j'avais faites à ce micro-ci, là, ici, en public. Alors, notez que j'étais présent à la dernière séance, mais le maire m'a pas donné le droit de parole. Dans les jours qui ont suivi, j'ai décidé de rencontrer le syndic adjoint de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Et j'ai été le rencontrer pour lui demander conseil. Et suite à cette rencontre-là, sans m'en informer, le syndic adjoint, parce qu'il n'y a pas à m'informer de ça, mais le syndic adjoint a décidé de prendre contact avec la ville pour obtenir plus de détails sur les faits dont je lui avais fait part. C'est un des pouvoirs du syndic. Il appelle, il s'informe, il pose des questions. En fait, j'ai été mis au courant de la démarche du syndic parce qu'une autre fois, j'ai eu de la visite à la maison, un huissier de justice est encore venu me voir pour m'apporter une deuxième mise en demeure. Cette mise en demeure-là me reprochait exactement d'avoir rencontré le syndic adjoint de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Et on m'a demandé à nouveau de présenter mes excuses. Ce que je devrais faire ce soir. Je vous dirais que c'est une démarche qui est plutôt étrange, qui est mal avenue. D'abord parce que je pense que c'est le droit de tout citoyen de rencontrer les représentants d'un ordre professionnel pour aller poser des questions et se renseigner. Alors, en temps normal aussi, il n'y aurait pas dû avoir de contact entre les partis sans l'autorisation du syndic. C'est des règles qui sont prévues. Alors, ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, c'est que j'ai informé le syndic de la situation. Le syndic m'a dit être plutôt surpris. Il a exprimé beaucoup de surprises. Il a exprimé son incompréhension face à cette tactique. Et je vous dirais qu'avec toutes les informations que j'avais et sur les conseils que j'ai obtenus, écoutez, j'en suis venu à la conclusion que ce soir, je vous ferai cette déclaration toute simple qui est que je ne peux pas faire de commentaire à ce moment-ci, ce soir, sur ce qu'il m'est demandé dans les documents que la Ville m'a fait transmettre par huissier. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelques petits points. On va juste commencer avec l'inauguration du Square. Félicitations à tous les organisateurs et aux fonctionnaires qui ont très bien travaillé pour que tout se passe très bien. Deuxième point, nous avons eu une plainte de Mme Diane Allard-Roy concernant l'intersection Macmillan et Rancourt. Nous sommes à regarder cette intersection-là et nous allons remédier à la situation pour éviter que les gens aient d'autres problèmes de contravention. Et pour le troisième point, concernant la plainte à l'ordre des CPA, ça me concerne. M. Grenier, vous aviez fait des menaces. Vous m'aviez dit que vous feriez une plainte. La plainte a été faite. J'ai été contactée par le syndic des CPA et j'ai eu des explications avec eux. Ils ont très bien compris que ma situation était comme un élu. Je ne suis pas vérificataire de la Ville. J'ai été élue par la population comme citoyenne. Donc, je pense que vous aviez fait des menaces à l'effet que vous faisiez une plainte et vous l'avez faite. M. Grenier, juste laisser terminer Mme Charbonneau. Je pense que c'était justifié ce que la Ville a fait. Et en plus, vous aviez aussi dit qu'il y avait des gens, des fonctionnaires de la Ville qui n'étaient pas… qui avaient donné des fausses informations. Ça fait que c'est la raison pour laquelle les mises en demeure ont été faites. Merci. Bonne soirée. M. Quentin. Moi, ce soir, ce que je veux vous dire, c'est concernant justement la situation qu'on vit actuellement. Je veux juste réitérer mon point là-dedans de façon publique. C'est que… puis j'aimerais ça qu'on le prenne aussi en note. Je n'ai aucun problème. Je veux complètement enlever mon nom. Comme conseiller, je ne pense pas que comme première étape de régler un conflit devrait être une mise en demeure. Je ne pense pas que c'est la relation que je veux, en tout cas personnellement, que j'ai comme vision qu'on établisse avec les citoyens. Je suis sûr et certain que dans certains conflits, il y a des blessures, mais je ne pense vraiment pas que c'est la façon de régler nos conflits. Il y a d'autres façons. M. Fecteau a toujours dit qu'il était prêt et qu'il était ouvert à parler. Il y avait un numéro de téléphone. Moi, je pense qu'on devrait aller beaucoup plus dans cette lignée-là que de commencer à faire des mises en demeure qui sont pas mal intimidants. Donc, à partir de là, je veux juste être sûr que moi, j'endosse pas cette mise en demeure-là comme conseiller municipal. Ça, c'est l'élément de première. Deuxième point, on va changer complètement de note. Samedi, je vais y aller comme mes confrères ont dit, le 22e régiment, le lancement du Square était exceptionnel. Je pense que c'est quelque chose de… On doit être fier ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. La façon que ça s'est fait, le travail des gens qui ont mis, je pense à toute l'équipe de la Ville, la façon que ça a été fait, ça a été effectué. Puis, il y avait un sentiment, tous ensemble, même au conseil, ceux qui étaient présents, il y avait vraiment un sentiment de fierté là-dedans. Donc, je veux vraiment remercier tout le monde d'être là. Puis, c'est un bon début pour le centre-ville. Ça marque une nouvelle page. Merci, bonne soirée. Il y avait au-dessus de 1 000 personnes qui se sont déplacées pour cet événement. Alors, ça démontre que lorsqu'on a un événement d'envergure, les gens se déplacent pour venir voir leur centre-ville. Et pour ceux qui n'ont pas pu y être présents et qui n'ont pas pu y venir, je les invite à venir visiter, bien sûr, tout l'aménagement qui a été fait au niveau de l'entrée sud. Vous allez voir une partie de ce que va être votre centre-ville dans quelques années. Alors, je pense qu'effectivement, et chapeau à toute l'administration municipale qui ont travaillé, je pourrais dire nuit et jour, pour pouvoir écriver à temps, pour que tout soit là, pour qu'on puisse recevoir, qu'on peut dire, la visite, avec les honneurs qui étaient dus à ce 5e anniversaire du Royal 22e Régiment. Écoutez, concernant le dossier de mise en demeure, je n'irai pas sur le fond. Je peux dire que je comprends la position, je ne vais pas en parler, mais je comprends la position de M. Langlois, étant le beau-frère de M. Grenier, je peux comprendre ça, mais je pense qu'on ne doit pas en parler sur le fond. S'il y a des choses qui doivent se faire, ça continuera, ça suivra son cours. J'espère que les partis vont pouvoir se parler, s'excuser, effectivement. C'est tout. Pour ce qui est du dossier de Mme Charbonneau, M. Grenier, on va souhaiter, comme un de mes anciens collègues, M. Langlois disait souvent, la médiation a bien meilleur goût. Si on arrive à régler ça, ça va être la meilleure chose. Je cite M. Langlois qui nous le disait des fois. Pour ce qui est du 2e Régiment, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Tout le monde a été félicité. J'aimerais dire que c'était une soirée magique. Le seul, je pense, qui n'a pas été félicité, c'est Baptiste Leboque, qui a fait quand même un beau travail, qui a suivi, puis qui a été vraiment fin tout le long. Je vais féliciter Baptiste Leboque, qui a fait une belle job. Puis c'est la seule chose qui restait à féliciter après avoir fait un tour de table. Mais je pense que c'est des événements comme ça qui rehaussent la qualité de Saint-Jean. On a vu la fierté des gens. Je veux féliciter aussi les employés qu'on n'a pas félicité, qui se sont donnés cœur et âme pour que ça fonctionne, pour que tout soit au point. Je pense que les employés de la Ville méritent une bonne main d'applaudissement pour ce qu'ils ont fait, qu'ils se sont donnés pour que tout soit vraiment à terme. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir une présentation, puis une parade comme ça. Ça vaut la peine quand même. Je félicite tous ceux qui sont venus. C'est avec eux aussi que ça aide beaucoup à faire des belles événements. Puis je pense qu'on va pouvoir améliorer les choses de plus en plus. Sur ce, il me faisait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Bertelot, M. Auger, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil qui est prévue pour le lundi 6 octobre 2014. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.